bonjour je m'appelle de la chaîne de je communique tv sur youtube alors je suis ici pour vous aider à améliorer votre façon de communiquer surtout communication progressive du français bonjour je suis de la chaîne je communique tv sur youtube alors aujourd'hui on va voir une correction de ces activités de communication progressive du français qui est destinée uniquement pour les adolescents ou les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau débutant qui aimerait bien sûr améliorer leur façon de communiquer allons-y on va découvrir ensemble correction de l'une de ses activités voilà je vais vous présenter les activités qu'on va voir aujourd'hui comme correction on va commencer par vrai ou faux de transformer les questions sous une forme familière et trouver la question utiliser cette fois les deux structures possibles au mal et familière et compléter les légendes sans oublier bien sûr une idée sur une activité orale libéré c'est 5 alors normalement chaque chaque activité on va commencer par cette question vrai ou faux pour tester votre compréhension globale sur l'association de communication proposée autrefois question 2 c'est un exercice de langue soit grammaire que tu faisons tout ce qui est de base question 3 c'est normalement pour vocabulaire ou manière de dire c'est la même chose pour question 4 et pour 5 on va finir toujours par une activité orale libéré voilà alors maintenant avant de faire la correction de vrai ou faux il vaut mieux de vous rappeler la situation de communication qu'on a déjà vu par à vous allons-y on va faire une petite révision de l'association de communication qui déjà analysé auparavant dans une autre vidéo pour cela je vous demande tout simplement de vous abonner à vous cette chaîne alors voici l'association de communication de demander des renseignements 3 à l'office du tourisme madame collet est venu à l'office pour demander quelques renseignements concernant le défilé c'est le 14 juillet demain qu'est ce qui se passe dans la vie j'aimerais bien savoir qu'est ce qui se passe dans la ville demain puisque c'est le 14 juillet c'est une fête nationale française il ya un défilé qui commence vers 18 heures alors le défilé par d'où le défilé par d'où et par où est ce qu'il passe vous connaissez ce qu'on appelle ici la façon de poser la question une façon familière comme l'exemple de défilé par d'où et d'une façon courante par où est ce que par où est ce qu'il passe c'est une compte si j'ai une question composée ils passent par les grandes avenues de la ville le point de départ et place coulbert et le point d'arrivée devant le château ensuite il ya un feu d'artifice bien sûr à quelle heure est ce que le feu d'artifice commence vraiment quand la nuit tombe vers 23 heures d'où est ce qu'on le voit le mieux je vous conseille d'aller devant le château je pense que vous aurez une bonne vue il n'y a pas de balle mais si bien sûr et un grand bal sur la place de la mairie alors je recommence encore fois à l'office du terrorisme ici madame coller et s'y présente et lui à l'office du terrorisme pour avoir quelques informations quelques renseignements alors l'employé s'appelle ou répond favorablement ces questions alors il s'agit ici d'un défilé c'est à dire tout ce qui se passe le 14 juillet c'est une fête nationale française c'est la date de l'indépendance de la france suite à deuxième guerre mondiale c'est déjà colonisation nazie de la france durant cette guerre mondiale de 39 jusqu'à 45 alors le 14 juillet et demain qu'est ce qui se passe dans la ville il y a un défilé qui commence vers 18 heures par où est ce qu'il passe ça veut dire le défilé par nous il passe par les grandes avenues de la ville le point de départ et place coulbert et le point d'arrivée est devant le château ensuite il y a un feu d'artifice bien sûr à quelle heure est ce que le feu d'artifice commence quand la nuit tombe vers 20 23 heures d'où est ce qu'on le voit le mieux je vous conseille d'aller devant le château je pense que vous aurez une bonne vue il n'y a pas de balle mais si bien sûr rien grand balle sur la place de la mairie voilà alors on commence maintenant la correction frais ou faux on dit la conversation se passe le 14 juillet c'est fou la conversation entre madame collet et l'employé se passe le 13 juillet on va dire c'est pas le 14 ou 14 juillet c'est la fête nationale de la france le défilé commence quand la nuit tombe une fois vers 18 heures à vrai dire on voit bien le feu d'artifice devant le château oui c'est vrai alors la conversation se passe le 14 juillet c'est faux la conversation se passe le 13 juillet le 14 juillet donc c'est la fête nationale le défilé commence quand la nuit tombe c'est faux c'est vers 18 heures alors vers 23 heures sera donc le feu d'artifice on voit bien le feu d'artifice devant le château vers 23 heures alors transformer les questions sous une forme familière on dit à quelle heure est-ce que le bal commence c'est une question composée on dit le bal commence à quelle heure le bal commence à quelle heure par où est-ce qu'on doit passer on doit passer par où jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert le musée est ouvert jusqu'à quelle heure c'est la même chose mais d'une autre façon c'est une forme familier le bal commence à quelle heure c'est une forme familier la forme normale la forme normale c'est à quelle heure est-ce que le bal commence c'est une question composée à quelle heure est-ce que par où est-ce que jusqu'à quelle heure est-ce que par où est-ce qu'on doit passer jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert d'où est-ce que vous venez dans quelle région est-ce que tu habites à partir de quel âge est-ce qu'on doit aller à l'école mais transformer les questions sous forme familière on dit le bal commence à quelle heure on doit passer par où le musée est ouvert jusqu'à quelle heure vous venez d'où tu habites dans quelle région on doit aller à l'école à quel âge pour qu'elle avec un seul l seulement il y a une petite faute ici d'accord qu'elle avec un seul l à quel âge d'accord mais vive voix cette faute là à quel âge qu'elle avec un seul l s'il vous plaît d'accord corrigez ici merci alors on va faire maintenant correction de l'activité 3 trouver la question utiliser les deux structures possibles normales et familières la famille on a déjà vu on va voir uniquement maintenant normal on dit à quelle heure est-ce que ça finit ça veut dire le défilé tout ça à 22 heures d'où vient-elle d'où vient-elle d'où vient-elle on peut dire aussi d'où est-ce qu'elle vient soit on dit d'où est-ce qu'elle vient ou devient-elle elle vient de biarritz par où est-ce que je dois passer par où est-ce que je dois passer par où est-ce que je dois passer par la rue molière jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert le musée est ouvert jusqu'à 18 heures avec qui est-ce que vous partez avec qui est-ce que vous partez nous partons avec 10 amis à quelle heure est-ce que ça finit ça finit à 22 heures devient-elle elle vient de biarritz par où est-ce que je dois passer tu dois passer par la rue molière jusqu'à quelle heure est-ce que le musée est ouvert le musée est ouvert jusqu'à 18 heures avec qui est-ce que vous partez nous partons avec 10 amis voilà alors compléter les gens feu d'artifice le défilé le bal feu d'artifice le défilé le bal pour activité numéro 5 vous pouvez demander des renseignements à propos du carnaval par exemple c'est pas à propos du défilé non vous demande des renseignements à propos du carnaval défilé heure point de départ point d'arrivée bonne situation pour le voir bal heure lieu de préparer les questions que vous voulez penser si je suis une activité libéré si je suis une activité d'expression orale libéré toi ou vous avec votre partenaire vous parlez vous discutez sur ce propos vous changez de rôle si vous voulez bien alors c'est fini pour aujourd'hui c'est avec vous monsieur c'est vous avez de l'achat je connais que civile s'il vous plaît abonnez vous partagez la vidéo partout 1 cliquez sur le bouton like et aussi sur la cloche pour avoir de nouveautés merci beaucoup pour votre soutien de la chaîne